Bonjour, c'est Laurent Nizette et aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation de crise sur laquelle on a peu de contrôle. On est dans une situation particulière. On est dans une situation où il y a la pression, de l'anxiété, où on a du mal à prévoir l'avenir. On n'a pas de délai, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain ou à quel moment ça va se passer. Et pourtant on sait que si les choses ne changent pas, on va être en danger. On est dans une situation qui est typiquement incontrôlable et imprévisible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est en Belgique là maintenant, je suis belge, dans une situation qui est vraiment comme je viens de la décrire. Et je pense que le reste du monde est confronté à la même chose. Et cette situation va arriver encore dans l'avenir, est arrivée plusieurs fois dans le passé. Cette situation peut aussi se présenter à nous d'une autre manière, d'une manière plus fine, plus personnelle, plus psychologique. Et pourtant, la seule manière de réagir à ça est toujours la même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cette situation ? La réponse est simple et cette vidéo sera courte, même s'il y a un attention qui viendra après. Dans cette situation, la seule chose qu'on peut faire, c'est se concentrer sur les choses qu'on peut changer, sur les choses qu'on peut améliorer. En fait, il est important de ne plus regarder l'incontrôlable. Il apporte une situation de fait inconnu, il est peut-être inconnu, on n'a peut-être pas de contrôle dessus, mais vous avez du contrôle sur certaines choses. Vous avez du contrôle sur certaines choses et c'est sur ces choses-là que vous pouvez travailler. S'il y a un problème médical, vous pouvez prendre des vitamines pour être en meilleure santé. Si vous avez le moral d'homme, vous pouvez vous remettre en question et dire qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus d'énergie, pour être plus fort, pour être plus vif. Si vous avez l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de travail et que ce travail ne fonctionne pas, vous pouvez vous remettre en question et vous dire qu'est-ce que je peux faire pour que ce travail fonctionne mieux ou pour gagner de l'argent autrement, etc. Le message de ma vidéo, c'est quand vous êtes confronté à une situation incontrôlable, travaillez sur ce qui est prévisible, ce qui est contrôlable. Oubliez ce qui n'est pas contrôlable et travaillez sur ce qui est contrôlable. Je pourrais citer une multitude d'exemples pour que tout le monde ait bien compris mon message. Je pense néanmoins que mes abonnés ou ceux qui me suivent ont l'habitude de mes vidéos un peu... Donc je pense que vous avez déjà compris l'importance de mon message et que vous êtes déjà en train de vous-même de vous dire, ah mais c'est vrai, si par exemple il y a une épidémie terrible et qu'on me demande d'être confiné, je sais que cette maladie est contagieuse mais peut-être pas grave, eh bien peut-être que je vais quand même acheter des gants, ça je peux le faire, si j'ai plus de gants peut-être que je peux mettre mes moufles d'hiver et peut-être que je peux essayer de manger mieux pendant une semaine pour avoir plus de force. Et après deux jours vous allez avoir mal au ventre parce que vous aurez mangé différemment, vous allez vous remettre en question en disant, ah mais non, peut-être que je dois faire ça, manger comme je me mangeais avant, mais peut-être mieux, peut-être mieux dormir, peut-être simplement me lever le matin avec plus d'énergie, peut-être penser à des choses positives, penser à ce qui vous donne de l'énergie et peut-être que vous allez faire tout ça et donc vous adapter à la situation, mieux la vivre et finalement quand ce malheur vous arrivera, vous allez être plus fort pour pouvoir résister, pour pouvoir le supporter et pour ne pas sombrer dans la maladie, la dépression ou la dèche financière. La dèche financière. Et c'est vrai même financièrement. Si vous êtes confronté à un vrai problème d'argent par exemple, vous allez avoir tendance à travailler beaucoup, 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 parce que vous allez vouloir contrôler ce qui est contrôlable justement. Et cette distinction, c'est par là que je vais terminer, c'est mon attention, cette distinction est hyper importante. Travailler beaucoup et faire une obsession, ce n'est pas apprendre à travailler sur ce qui est gérable et contrôlable. En fait quand on fait une obsession, c'est souvent parce qu'on met beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'est pas contrôlable et pas gérable comme cela. Donc il faut arriver à faire la distinction entre qu'est-ce que je peux changer, sur quoi je peux faire des efforts qui auront un impact, et qu'est-ce que je ne peux pas changer, sur lequel je dois mettre de la distance et me protéger. Parce que si vous vous mettez à travailler jour et nuit sur quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne très peu, vous allez perdre énormément d'énergie, vous affaiblir, et être de moins en moins en bon état pour trouver des vraies solutions à vos vrais problèmes. Donc il est important de mettre une distance, aller mieux et se préparer à un obstacle, se préparer à une maladie, se préparer à quelque chose de grave, à un deuil dans la famille, que sais-je, c'est avant tout se mettre dans une bonne situation, une bonne condition pour faire face au drame. Comment comprendre, comment faire la distinction entre mettre son énergie dans quelque chose qui va apporter un changement, et mettre son énergie dans quelque chose qui nous rassure quand on le fait ? Ça me rassure de mettre mon énergie tous les jours là-dedans, même si ça ne sert à rien. Je vais envoyer des messages tous les jours, je vais aller sur Tinder faire 2500 matchs ou trucs, alors qu'en fait, peut-être que la photo de profil ne me représente pas du tout, et qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, la personne est attirée par quelqu'un d'autre, puisque ce n'est pas la bonne photo. Comment est-ce que je peux faire pour comprendre que ce que je fais a du sens, et que ce que je fais n'a pas de sens ? Eh bien, c'est ultra simple. Il faut contrôler et observer les résultats. Il faut que les résultats soient en croissance. S'ils ne le sont pas, si les résultats ne sont pas positifs, ils ne sont pas en évolution, il faut remettre en question ce qu'on fait. Je répète, vous êtes dans une situation de crise, il y a des choses pas contrôlables. Eh bien, concentrez-vous sur ce qui est contrôlable, ce que vous avez l'impression de pouvoir gérer, qui va pouvoir vous aider vraiment et vous renforcer. Vous renforcez, vous. Pas tout de suite votre compte en banque, il est secondaire. Vous, avoir de l'énergie, avoir l'amniac, être en forme. Une fois que je n'ai pas l'air en forme, je parle plus lentement. Je ne vais pas faire de blague vive. Donc, vous allez vous concentrer sur ce que vous pouvez changer en priorité sur vous, ce que vous pouvez améliorer en priorité sur vous. Vous allez oublier ce qui est incontrôlable. Ensuite, vous allez essayer de faire la distinction entre ce qui vous prend de l'énergie sans résultat et ce qui prend peu d'énergie avec beaucoup de résultats. On appelle ça les quick wins. En management, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le management, donc en management, je peux vous dire, on appelle ça le quick win. Le quick win, c'est quand on regarde son agenda, on regarde toutes les choses qui apportent beaucoup de résultats et qui prennent très peu de temps et on fait en priorité ça. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire vos quick wins. Les longues démarches, elles seront pour plus tard. Vos demandes urbanistiques, on fera ça dans deux mois. Ce qui compte maintenant, c'est de travailler sur ce qui est contrôlable, ce qui a un impact, ce qui est gérable et de faire vos quick wins. Les trucs qu'ils peuvent tout de suite essayer de rapporter. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans ma situation, je n'ai pas de quick wins. Il y en a toujours. Ils sont peut-être tout petits. C'est peut-être juste essayer de faire des pompes le matin pour prendre de l'énergie. Vous ne savez pas faire des pompes. Ce n'est pas grave. Faites n'importe quoi, mais essayez de faire des choses qui vont vous renforcer et qui auront du résultat, qui vous prendront le moins d'énergie possible. C'est votre priorité. Et c'est comme ça. Pas qu'on sort d'une crise. On ne sait pas si on en sortira. Mais c'est comme ça qu'on se prépare à la crise et qu'on se prépare au drame. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Mais si vous reliez cette vidéo, c'est peut-être que c'est le cas. Et je vous dis de tout cœur, bon courage, bon travail, bonne chance. Merci.